T'es-tu contente? Oui, ça va être vraiment cool! Aujourd'hui je suis avec mon amie Charlotte Voilà! Et on vient de signer le bail Avec le char de port On vient de signer le bail pour l'an prochain On va-tu prendre dans le jus? La maison que vous voyez juste là C'est la maison de René Lévesque Qui a été notre 23ème Premier Ministre du Québec De 1977 à 1985 Et en 1968 Il a été le fondateur du Parti Québécois du Québec Donc, ce que vous voyez derrière moi juste ici Et qui se continue par là C'est la citadelle de Québec Qui a été construite entre 1820 et 1832 Par l'Empire Britannique Pour se préparer à une éventuelle attaque des Américains La ville de Québec et la ville de Campache au Mexique C'est les deux seules villes en Amérique du Nord Qui ont conservé leur fortification intacte Incluant l'enceinte Et ce qui en faisait que c'était une citadelle vraiment imprenable A l'époque C'est sa forme d'étoile Qui permettait que si une des pointes de l'étoile se faisait attaquer Les deux autres pointes à côté Vous pouvaient tirer sur leur canon et anéantir l'ennemi Je voulais vous montrer quelque chose aussi qui est juste là C'est cette vue là qu'on a de la citadelle Qui est vraiment magnifique Donc ici vous avez la ville de Lévis Avec le traversier qui part du Vieux Port Et qui traverse le fleuve au grand complet Juste là vous avez l'île d'Orléans Avec son pont qui est juste là Et là vous avez la côte de Beaupré Qui est vraiment magnifique Avec les chutes Montmorency Et tout et tout Et bien sûr Là vous avez le château Frontenac Que je vous ai montré Dans ma dernière vidéo du tour guidé de Québec Donc ce que vous voyez derrière moi juste là C'est une des tours Martello Qui est une des 4 tours militaires Qui a été construite en 1812 Pour contrer une éventuelle attaque des Américains En ce moment il en reste seulement 3 Parce que la ville de Québec a décidé Donc démolir une en 1904 Comment ça fonctionne en fait C'est que d'un côté De ce côté là juste là C'est construit avec des murs vraiment épais Pour pouvoir se protéger Contre une attaque de boulet de canon Et de l'autre côté C'est des murs construits vraiment minces Comme ça si l'ennemi réussit à prendre la tour C'est plus facile de la démolir Pour empêcher l'ennemi d'avoir le pouvoir sur la tour Bye Bye Ok maintenant que mon ami Charlotte est parti Mes parents m'ont appelé parce qu'ils viennent de me dire qu'ils sont à Québec Parce que ce soir ils vont voir le spectacle de Jean Leloup au Capitole Là je m'en vais les rejoindre à leur hôtel Qui est à côté du parc de l'Esplanade Et d'après ce qu'ils m'ont dit Puis j'ai lu puis c'est vrai Edith Piaf aurait déjà séjourné à cet hôtel Je pense que c'est le Manoir d'Auteuil que ça s'appelle On va aller voir ça On a eu un oeuvre pour visiter la suite de la petite piaf Je ne sais pas ce qu'elle a réussi Donc ce serait le seul à ici C'est fou parce que moi je suis un gros 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 fan de l'Esplanade Donc c'est le genre d'avoir été dans un endroit où elle a été Et voici les cookies